Bienvenue à Saint-Ouen-L'Aumône sur le site Collins Aerospace, je me présente Jean-Marie Carvalho, je suis le vice-président d'Actuation, filiale du groupe Collins Aerospace, le plus grand équipementier aéronautique au monde. Pour faire les choses un peu simples, à l'exception de la structure d'un avion et des moteurs, Collins Aerospace peut fournir absolument tous les types de produits et de services sur l'intégralité des aéronefs, c'est-à-dire des avions ou des hélicoptères, appareils commerciaux ou militaires. Ici vous êtes sur le site de Saint-Ouen-L'Aumône. La spécialité de ce site, c'est les actionnements de vol primaires et principalement sur les gros volumes. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la chaîne de fabrication des commandes de vol primaires pour l'Airbus A301. C'est les actionnements, les actionneurs qui permettent aux surfaces de se déformer. Donc à l'atterrissage, quand vous voyez par exemple les volets se lever, ce sont les actionnements de vol qu'il y a juste derrière moi qui sont fabriqués et qui permettent à ces surfaces de se déformer. Je suis Gisèle Garcia-Wertas, je suis la directrice de Value Stream primaire et aussi la directrice des sites. Je m'occupe actuellement aussi de la production dans toute la partie des opérations. Nos équipements sont développés, testés, qualifiés avant de revenir en production. Mais pour arriver là, on a besoin d'enjeux d'industrialisation pour développer nos bancs. Parce que pour produire, il faut dessiner en ligne, il faut dessiner la production. On a besoin du personnel des enjeux de qualité pour être sûr que nos équipements sont en règle. On a besoin de l'équipe de logistique aussi parce qu'il y a des volumes derrière, il faut calculer. Sans oublier aussi que nous avons des ingénieurs aussi, la partie programme, qui sont en contact avec les clients aussi et c'est vraiment les liens entre les clients et l'entreprise. Et après, il y a les opérationnels purs, donc c'est des gestionnaires qui vont travailler pour les indicateurs, pour l'amélioration continue, pour la performance de la production afin de livrer à temps avec les coûts et avec la qualité à notre client. Il faut venir chez nous parce que déjà, on a des produits passionnants. On s'assure quand même des équipements qui veulent, il y a des vies derrière. On est dans une industrie assez dynamique où les volumes ne vont pas arrêter d'augmenter. Donc vraiment, comment on arrive à faire plus, mieux, avec la qualité ? Je m'appelle Caroline Jimé et je suis Product Support Ingénieur. Mon métier est très diversifié. J'ai eu plusieurs expériences dans l'entreprise. Je suis rentrée en 2008 en tant qu'apprentie ingénieure au calcul en résistance des matériaux. Par la suite, j'ai été ingénieure produit avec un portefeuille qui a beaucoup grandi pendant quelques années sur des équipements particulièrement militaires. Et depuis 2015, je suis à l'après-vente technique du site de Saint-Ouen-laumône, en particulier sur des secteurs civils, d'actionneurs de commandes de vols primaires. Ce qui m'a attirée au départ chez Collins Aerospace, c'est surtout les challenges scientifiques associés à la fonction d'ingénieur dans le milieu de l'aéronautique. Il y a beaucoup de challenges chez Collins sachant qu'on fournit des équipements civils et militaires avec des applications très diversifiées. Et aussi, ce qui m'a attirée, c'est la chance d'avoir des opportunités de changer de vie dans la même vie, dans la même entreprise. Je pense que les nouveaux ingénieurs, quand ils arrivent ici, ils vont vraiment trouver une ambiance ouverte, la bonne ambiance. Là, on parle beaucoup de la diversité, mais c'est la diversité dans le sens du terme. Vraiment cet environnement inclusif que je crois et je suis la preuve que ça existe. On est ouvert à de nouvelles idées et ça fait des bons échanges et des bons challenges.